y est pas tout le monde alors mon épisode du jour j'ai eu envie de le consacrer à l'activité de blogging en fait le blog est ce qu'on choisit d'en faire pour en vivre ou juste pour le plaisir alors en fait pour décomposer cette petite problématique j'ai juste fait la petite analyse soit force faiblesse menace et opportunité opportunité pardon alors à force du blogging ce serait de le développer comme activité plaisir comme ça on garde son travail en parallèle et on commence à le développer par passion et puis partant parce que quand on est passionné on compte pas son temps quoi donc on peut le faire pour le plaisir au début et découvrir qu'après en fait des gens viennent vers nous et nous propose un partenariat une monétisation donc ça va être une monétisation par exemple par la photo l'image bon après il faut pas rêver la taxation j'aurai certainement consacré des tutos à ça prochainement mais on va aller un peu plus plus haut dans le coaching mais voilà je vous ferai découvrir les montants de taxation et donc ils sont assez important donc bref c'est je dirais que c'est plutôt dans la menace il ya l'aspect régulation et et fiscalité en fait un tout simplement et nécessité de se déclarer également donc des choses qui font que il faut faire attention en fait donc c'est difficile de cumuler cumuler les deux activités actuellement faut mesurer son risque voilà j'aborderai ce point dans d'autres séquences et épisodes alors en fait l'avantage pour revenir au blog c'est que donc on les a vu les opportunités ben c'est ce que je retiendrai dans le dernier point de mon analyse soit les opportunités c'est que ben pour moi la première des opportunités c'est de se sentir bien et pour se sentir bien c'est bien être et je pense que il faut prendre le temps d'apprendre à se connaître et le temps de s'accomplir alors s'accomplit pas tous de la même manière et c'est ce qui fait que l'activité de blogging est super c'est potentiellement ce que vous allez donner aux autres les autres à leur tour peut-être le développeront sous un autre aspect est ce qui est c'est ce qui est intéressant dans ce que je trouve être ce partage collaboratif et voir même cette économie collaborative qui est en train de se mettre en place et je demeure une grande passionnée d'économie collaborative voilà par le partage donc le blogging pour moi c'est avant tout le partage le monétiser oui c'est possible on verra un peu plus en détail les formalités je pense que dans tout projet il faut faire une analyse de risque préalable et en fonction de votre projet il faut faire la vôtre voilà donc je vous encourage à chercher l'information et je vous dis ben il n'y ait pas tout le monde et puis à bientôt un YEP épisode j'espère au revoir c'est parti il Sous-titrage ST' 501